J'espère que vous allez bien. Alors les filles, je ne sais pas combien de fois j'ai tenté de filmer cette vidéo. Alors première fois il commence à pleuvoir, deuxième fois Harun se réveille, troisième fois il y a quelqu'un qui sonne, quatrième fois il n'y a plus de batterie dans l'appareil photo. Limite j'avais envie de tout ranger, de dire tant pis je ne filme pas mais j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo. Étant donné que demain on s'en va en vacances et que je serai absente sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment envie de faire une vidéo, vous parler, enfin ça sera une vidéo haul, beauté, mode, en même temps blabla et vous parler un peu de ce dont j'ai envie de vous parler. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais faire une vidéo un peu comme l'année dernière, un petit retour sur l'année 2018, les points forts, un peu comme ce que j'avais fait l'année dernière mais finalement j'ai juste pas le temps, j'ai juste pas le temps donc du coup j'ai pas envie de bâcler, j'ai pas envie de la faire bâcler donc je préfère faire une vidéo comme ça pour changer un peu de format. C'est vrai que vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, c'est vrai que c'était une vidéo très sensible, émotionnelle, pleine d'émotions etc. Je vous invite à aller la revoir donc je crois que c'était le pire et le meilleur de l'année 2018. Et donc je vais vous parler et en même temps, voilà, papoter avec vous. Alors j'ai reçu un colis Octoly dans lequel il y avait cette petite merveille, je vais vous la montrer. Givenchy, ils ont des packaging de dingue, sincèrement c'est toujours super beau, c'est toujours vraiment très joli, on dirait un peu du cuir et c'est une palette de fard à paupières, je crois qu'ils l'ont fait sortir pour les fêtes et je vais vous montrer les couleurs, les couleurs elles sont vraiment très très belles, j'ai pas encore testé mais ça fait très très fête. Vous voyez, donc du rouge bordeaux, il y a du bleu, du vert et un genre de marron, très très beau. Donc voilà, j'ai pas encore testé, je pense pas que je ferais un look uniquement avec cette palette puisque tous les fards sont pailletés et mixés avec d'autres couleurs mat, je pense que ça peut être sympa. Alors les filles, c'est très bizarre cette couleur de foulard, je sais pas, c'est très rare que je mets ce type de foulard si vous me suivez sur Instagram, donc déjà je vais vous parler d'Instagram, ce n'est plus Hasna Hijab Style, j'ai changé le nom de mon Instagram, donc ça fait partie un peu du changement de 2019 on va dire puisque maintenant mon Instagram c'est withhasnabi, n'hésitez pas à me suivre, je vous ai mis le lien en barre d'informations. Je pense que Instagram ça restera définitivement, en tout cas le réseau sur lequel je resterai active, dans lequel je continuerai à poster, YouTube, le blog, etc. Je sais pas, franchement je réfléchis beaucoup en ce moment, je réfléchis beaucoup au contenu de ma chaîne, à beaucoup de choses, donc du coup c'est vrai que Instagram c'est vraiment le truc, si vraiment vous voulez toujours me suivre, c'est sur Instagram qu'il faut me suivre, Snapchat je pense que vous l'avez constaté, je ne snappe pas forcément tout le temps, ça dépend vraiment, j'ai pas envie, je n'ai pas envie que les réseaux sociaux prennent le contrôle de ma vie. D'ailleurs il y a un truc comme ça, oui, il y a eu une série de vidéos, les réseaux sociaux prennent le contrôle de ma vie, un truc comme ça, mais non je ne veux pas de ça, et donc voilà du coup c'est vrai que je ne suis pas très sur Snapchat, j'essaie de temps en temps de snapper parce que je sais que beaucoup de filles me suivent sur Snapchat et ne me suivent pas sur Instagram, mais voilà donc Instagram déjà, with Hasnabi, pourquoi j'ai changé ? Tout simplement parce que je voulais mettre Hasnabi au tout début, mais c'était pris, et donc j'ai mis Hasna Hijab Style, et finalement mon contenu, il n'y a pas que du hijab et du style dedans, il y a beaucoup de choses, on va dire plutôt de ce qu'on appelle lifestyle, un peu de la vie du quotidien, ma vie de maman, les voyages, il y a vraiment un peu de tout, c'est vrai qu'il y a de la beauté, il y a de la mode, mais pas que, et donc du coup c'est vrai que with Hasnabi, c'est avec Hasnabi et ça peut être avec moi dans tout, finalement il y a n'importe quoi, vous voyez c'est quelque chose de plus global. Donc voilà déjà pour Instagram, on va continuer avec ce, ça a été derrière le dernier post de mon Instagram, je vous ai posté cette photo du MAC Studio Fix que je venais de recevoir, donc c'est le nouveau concealer de MAC, alors bon je le mets, je l'ai ici, le truc c'est que déjà j'ai pris une couleur trop claire, j'ai le A48, et il faut prendre une teinte même plus, vraiment beaucoup moins claire que ce que vous prenez habituellement, parce qu'il est vraiment très clair, il est vraiment très clair, après c'est pas un anti-cerne qui couvre à fond, c'est vraiment, voilà ça vous donne un petit, une petite couvrance quoi, une couvrance vraiment moyenne, après je suis pas fan du, vous voyez, rajouter des couches, rajouter des couches pour avoir, pour camoufler, voilà il est sympa mais bon c'est pas le truc, c'est pas les découvertes du siècle, donc voilà. Voilà, donc voilà pour mon Instagram, donc j'espère que vous serez nombreuses à me suivre sur Instagram, donc withhasnabi, pour vous dire on avait avec mon mari créé un autre Instagram, donc là vraiment un Instagram que sur, voilà, plus famille, mais pas famille pour montrer la famille, mais plus aventure, voyage, et donc on s'était cassé la tête à trouver le nom, d'ailleurs il est créé, etc, je vais pas vous donner le nom parce qu'on est encore en train de se dire est-ce qu'on le lance ou on le lance pas, du coup pour l'instant bon on le garde mais je pense que c'est quand même plus simple de manager un seul, un seul Instagram parce qu'après ben ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc de chez Pixi, j'ai reçu ces Pixi Glow, donc c'est des genres de blush, vous voyez ça fait un genre de dégradé, alors celui-ci franchement bof, j'aime beaucoup le highlighter, mais c'est vrai que je préfère celui-là parce que celui-ci on peut vraiment l'utiliser comme un blush et ça fait blush plus highlighter directement, vous voyez, ils sont sympas elles, franchement ils sont sympas mais celui-ci j'ai un peu plus de mal à l'utiliser que celui-là, celui-là je le trouve plutôt pas mal, alors c'est le Pixi Glow Cake Pink Champagne, celui-là c'est le Gilded Bag Bar, donc j'aime moins celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Comme je vous disais, on s'en va donc demain et du coup ça sera l'occasion aussi pour moi de faire un break puisque YouTube, je vais vous planifier des vidéos que j'avais préparées et du coup je ne sais pas trop encore est-ce que je lance la série Japon puisque j'ai terminé enfin pour la deuxième fois le montage du Japon et j'ai encore des personnes qui m'ont demandé il n'y a pas longtemps mais j'attends ta vidéo au Japon, j'attends ta vidéo au Japon parce qu'on compte aller au Japon et on aimerait bien, donc du coup c'est vrai que ça m'a aussi motivée parce que vraiment c'est les voyages, les vlogs voyages, c'est long, long, long à monter mais en même temps franchement c'est quelque chose que j'aime énormément, je pense que vous avez remarqué quand même que ma chaîne elle est beaucoup plus orientée, voyage, vous voyez il y a des vlogs aussi, j'essaie de faire plus de vlogs mais dans les vlogs moi j'ai du mal avec les vlogs quand c'est un vlog pour montrer sa vie ou je ne sais pas moi, un peu la télé-réalité parce que je trouve que c'est ça qui m'embête, des fois je me dis mais j'aime bien quand il y a quand même un contenu, quelque chose à l'intérieur donc du coup c'est vrai que j'essaie de vous faire des vlogs mais dans les vlogs je vous mets des astuces, je vous glisse des astuces du quotidien, mes astuces de maman, des astuces je ne sais pas au niveau de l'organisation, des petites idées de repas, vous voyez, pour qu'il y ait quand même un intérêt et pour pas, je ne sais pas moi, pour pas être là à vloguer dans le vent entre guillemets, voilà après c'est vraiment, il y a des chaînes qui cartonnent comme ça mais moi c'est pas trop mon délire. On va continuer les filles avec Huda Beauty puisque j'ai passé commande lors du Black Friday donc j'ai passé commande puisqu'il y avait des réductions et d'ailleurs c'est la seule commande que j'ai passée, j'essaie vraiment d'acheter moins, après c'est vrai que j'aime bien tester et c'est vrai que les produits Huda Beauty on en entend tellement parler et c'est toujours waouh c'est canon, c'est super, c'est sublime, c'est génial, c'est vrai qu'elle travaille énormément avec énormément d'influenceuses puisqu'à la base elle-même elle est influenceuse, elle est youtubeuse et donc du coup c'est vrai qu'elle envoie énormément toutes les nouveautés et c'est toujours très positif au niveau des revues donc du coup j'avais vraiment envie de tester. Alors ici à Singapour on est très en retard puisque c'est arrivé il n'y a pas longtemps chez Sephora, en France je pense que vous n'avez pas loupé le lancement puisqu'elle est venue en France je pense ou je ne sais plus, oui oui elle est venue en France etc. Bon bref, donc j'ai pris des palettes, ça va très vite chez elle, elle fait sortir très régulièrement des nouveautés donc du coup c'est vrai qu'à peine il y a quelque chose de sorti, hop il y a autre chose, hop il y a les parfums, hop il y a les phares, hop il y a le fond de teint et là c'est l'anticerne et là c'est les poudres mais j'avais très envie de ces deux palettes parce que tout simplement ce sont des couleurs que je n'ai pas forcément et que je trouve vraiment sublimes vous voyez dans les tons bleus vraiment très très bonne, j'aime énormément donc du coup ce qui est cool c'est qu'il y a du mat et de l'irisé dedans donc on peut vraiment l'utiliser et alors celle-ci la verte j'aime énormément je trouve que ce type de palette pour les maquillages vous voyez on dit libanais mais les maquillages on va dire orientaux avec les robes orientales ça peut aussi, c'est super chouette après j'imagine bien c'est des smoky eyes avec ça, franchement je trouve la palette vraiment très très belle j'aime beaucoup, il y en avait plein d'autres, j'ai pris ces deux palettes là alors je ne les ai pas encore testées d'ailleurs par contre j'ai eu l'occasion de tester ces deux palettes-ci puisque je les ai utilisées deux fois alors niveau packaging, j'ai pris la rose gold palette Remastered, moi il anglais donc cette palette-ci elle est sortie et elle l'a refaite avec un miroir, avec un packaging beaucoup mieux vous voyez et alors celle-là, je pense que vous ne l'avez pas loupé, c'est la Desert Dusk palette donc à l'heure actuelle, ces palettes, ce sont des vieilles palettes puisque elle a fait sortir d'autres palettes, notamment là dernièrement il y a la nude quelque chose qui est sortie sincèrement s'il n'y avait pas eu le Black Friday je n'aurais pas passé commande parce que mine de rien ça coûte assez cher mais étant donné que je me suis débarrassée de pas mal de make-up donc du coup j'en ai profité pour passer cette commande et j'avais vraiment envie de vous donner mon avis en tout cas et j'espère que celles qu'ils ont testées, vous allez laisser le vôtre donc ces deux palettes-ci comme je vous disais, ce ne sont pas des nouveautés mais j'avais vraiment envie de les tester alors il y a donc la Huda Beauty Rose Gold alors le truc c'est que niveau packaging j'ai beaucoup de palettes mais j'aime bien quand le packaging, vous voyez je trouve que ça fait un peu too much vous voyez, j'aime bien quand c'est sobre, quand c'est simple, c'est beau, franchement elle est belle la palette elle est magnifique mais moi j'aime bien quand c'est tout simple parce que vous voyez quand vous ouvrez la palette oula quand on ouvre la palette voilà, donc ici on a un miroir donc ça c'est génial, c'est vraiment pratique et on a ça, je pense que ça déjà c'était suffisant on a un petit cache ici qui permet de protéger les fards donc rien que ça c'est suffisant d'ailleurs petite astuce au passage, je vous fais même l'utiliser quand vous voulez faire vos make-up pour, vous voyez, pour travailler vos fards mais donc déjà ça c'est, pour moi c'est suffisant après voilà, c'est que voilà, mais je trouve que ça fait un peu too much au niveau du packaging après voilà, donc les fards sont là ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire les couleurs sont très très belles vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, donc il y a 18 fards dans la palette de très jolies couleurs vraiment très très belles après le truc c'est que il y a des fards à paupières qui sont très poudreux et c'est vrai que j'ai été très étonnée parce que il y a vraiment des fards à paupières qui sont très poudreux quand on les applique c'est vraiment très poudreux c'est facile à estomper, ils sont hyper pigmentés pour ça il n'y a rien à dire mais je trouve quand même qu'ils sont poudreux alors cette palette-ci, bon ça va mais il y a des fards à paupières par exemple ceux qui sont pailletés, donc je vous montre celle-ci donc pareil, quand vous ouvrez la palette vous avez le vous avez donc le petit cache ici, un miroir et vous avez donc le cache qui est là donc vous voyez les couleurs sont super belles mais dans cette palette-ci par exemple là celui-ci, j'ai essayé de l'appliquer parce que je le trouvais trop beau ça tombe, c'est difficile à appliquer mais sinon les couleurs sont juste sublimes franchement j'aime énormément d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui et finalement vous voyez que c'est vrai que quand on regarde l'instagram de Huda Beauty souvent c'est des make-up assez chargés mais finalement c'est vous qui dosez, c'est vous qui créez ce que vous voulez vous voyez avec une palette comme ça vous pouvez faire un make-up tout simple donc voilà donc franchement je trouve les palettes très belles mais je veux dire c'est cher, sincèrement c'est cher c'est pas donné, c'est vraiment pas donné vous allez sur Sephora, vous verrez le prix alors j'allais vous dire, je vous mettrai ça en barre d'informations les liens et je voulais vous parler de ça aussi parce que c'est vrai que l'année dernière je vous avais parlé un peu de ma relation avec Youtube et tout et cette année vraiment j'ai l'impression de je sais pas, alors j'ai du mal à dire que je suis Youtubeuse influenceuse voilà parce que pour moi je ne... ça reste quand même une passion après c'est clair que ça prend énormément de temps je veux dire là le temps que je passe là voilà ça c'est moi qui ai acheté ça il y a plein de choses que j'achète et je partage mes bons plans je voyage personne ne paie mes voyages d'ailleurs je dois répondre encore à la FAQ qui est sur Instagram n'hésitez pas à poser vos questions j'ai peur, j'ai cru que quelqu'un avait toqué mais je prends vraiment de mon temps disponible pour partager avec vous voilà mes bons plans parler, voilà faire une revue donc je... mon temps et aussi mon argent puisque comme je vous disais c'est moi qui paie tout ça n'imaginez pas que tout est que tout est affilié que c'est vrai que voilà et des fois je me dis bah finalement je suis youtubeuse et je fais mal mon métier entre guillemets dans le sens où c'est vrai que je ne... il n'y a quasiment pas de... je veux dire d'affiliation dans toutes les vidéos que je fais c'est très rare franchement c'est vraiment très très rare oui Shein qui m'envoie régulièrement un mois tous les mois un mois et demi d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai plus répondu à leur dernier email mais c'est vrai que chez eux j'aime bien prendre des vêtements parce que ça me sert pour faire des lookbooks ça me sert ça me permet de moins dépenser au niveau des vêtements puisque je vous avais dit que c'est hors de prix ici à Singapour Zara etc il y a tout le temps 10, 15, 20 euros de plus donc du coup c'est vrai que j'achète beaucoup moins et moi ça me permet voilà de vous proposer du contenu ça me permet de faire des petites découvertes et ça me permet de dépenser moins et des kits y dépenser moins ça me permet voilà par exemple de mettre plus d'argent dans notre budget voyage ou budget sortie ou budget ceci ou cela donc voilà mais c'est vrai que des fois je me dis je devrais par exemple mettre plus de liens d'affiliation voilà être parce que finalement c'est quand même un métier c'est un métier c'est un métier il y a plein de personnes qui font ça voilà après voilà un métier le truc c'est que j'ai pas envie de dire que c'est un métier parce que ça s'apprend pas d'être youtubeur je sais pas mais oui ok il faut un minimum de connaissances pour le montage ceci ou cela mais ça me manque le youtube d'avant où voilà on allumait juste une caméra où c'était vraiment vous voyez pour la passion pour le partage et là des fois c'est voilà il y a des gens qui le font pour l'argent et que pour l'argent et voilà je trouve ça dommage ça c'est encore un autre débat on va terminer avec les fossiles de Huda Beauty puisqu'ils étaient vraiment très bien soldés donc pour le coup j'en ai pris plusieurs alors j'avais déjà une paire de chez elle une paire que j'ai déjà mis plusieurs fois après voilà si vous n'aimez pas le make-up trop chargé etc c'est même pas la peine je ne vous les recommande pas du tout parce qu'ils sont en gros vous mettez les fossiles vous mettez rien d'autre parce qu'on ne voit que ça ils sont vraiment très dramatiques c'est très dramatique après moi j'aime bien pour les événements où vraiment quand je fais un make-up de ouf voilà mais c'est vraiment pas des fossiles à mettre au quotidien du tout il y a des personnes qui mettent tous les jours chapeau je ne sais pas comment elles font ça mais comment elles font mais c'est quand même très vous les sentez au départ surtout si vous n'avez pas l'habitude vous les sentez donc voilà il y a Haroum qui se réveille le rouge à lèvres à vous montrer donc j'ai testé ce rouge à lèvres j'en ai pris qu'un seul donc j'ai pris la couleur Gossip Girl ils sont super confortables mais le truc c'est que la couleur je trouve qu'elle est ça c'est vraiment personnel je trouve la couleur un tout petit peu trop rose pour moi vous voyez j'aime bien quand c'est comme ça que ça ne se voit pas trop quand c'est naturel là c'est un chouïa trop rose pour moi mais sinon c'est vrai qu'ils sont hyper confortables ils s'appliquent super bien Haroun il est en train de se réveiller je vais le ramener ici et on va terminer la vidéo avec lui alors je vous ai parlé de ces hijabs ici sur Instagram en story donc ce sont les nouveautés d'Adelina Anis avec qui je bosse depuis super longtemps et donc régulièrement quand il y a des nouveautés je vous les présente sur Instagram en story Hasna Hijab Style vous avez beaucoup aimé le Bordeaux sur moi j'avais vraiment envie de changer j'ai dit allez je vais mettre le bleu mais c'est vrai que le Bordeaux il est magnifique et dans les stories il y a beaucoup de filles qui m'ont dit le Bordeaux il te va trop bien le Bordeaux il te va trop bien donc vous voyez c'est un système comme ça de bandeau vous attachez derrière et ensuite hop vous rabattez ils sont chers 54 dollars je crois ça doit faire une quarantaine d'euros le hijab la matière elle est super la matière elle est vraiment bien mais je trouve quand même que ça reste cher je veux dire c'est pas tout le monde qui va mettre 40 euros une quarantaine d'euros pour un foulard pour un foulard mais c'est vrai qu'elle appelait ça luxe georgette quelque chose mais c'est vrai que pour avoir différents types de georgettes c'est vrai que celui-ci il est vraiment le tissu est vraiment top donc du coup j'ai le noir j'ai le Bordeaux j'ai cette couleur ici que j'aime beaucoup très passe partout et j'ai le gris voilà j'ai un code promo mais je sais même plus c'est quoi ce code promo qui vous donne droit à 5% mais franchement il sert un peu à rien parce que d'office quand vous allez sur le site internet vous avez droit à 5% donc voilà alors je suis passée chez Mougi hier parce que donc comme je vous le disais on s'en va et j'ai fait le tri pas mal dans mes vêtements vous voyez tout ce que vous voyez derrière là tout ce qui est là c'est ce que j'ai retiré de ma garde-robe qui est derrière et qui est encore pleine et donc c'est vrai que j'ai retiré énormément de vêtements fermés parce que voilà j'allais et c'est juste un casse-tête donc du coup je dois me racheter de nouveaux vêtements et c'est vrai que j'ai envie de changer il y a plein de vêtements c'est tout quoi c'est vrai que je les ai même si je ne les ai portés qu'une seule fois ou deux j'ai juste plus envie de les porter et j'ai envie d'acheter surtout des choses pratiques pour l'allaitement parce que c'est juste vous voyez vous passez votre vie à allaiter les premiers mois donc du coup du coup j'ai remplacé donc j'ai tout retiré ça et j'ai regardé un peu ce qui me restait j'ai dû aussi retirer des vêtements dans lesquels je n'ai rentré enfin il n'y en a pas beaucoup mais voilà et du coup j'ai remplacé je fais du remplacement donc j'essaie vraiment de faire ça pour ne pas vous voyez avoir 10 pantalons blancs 10 jeans j'essaie vraiment de moins en moins d'acheter et surtout de remplacer comme je vous disais donc quand je fais mes ventes hop je remplace tout simplement ce que j'ai vendu alors donc j'ai ce pantalon blanc j'ai pris ce pantalon blanc qui était soldé en plus alors ce que j'aime bien c'est que ce n'est pas un pantalon slim vous voyez c'est un pantalon parfait il est juste parfait et c'est très voilà c'est très c'est un style très simple c'est un style très simple chez Moji donc c'est japonais si vous regardez un peu les japonais c'est très c'est toujours simple épuré classe moi j'aime trop leur article j'aime bien voilà j'aime beaucoup donc j'ai pris cette chemise qui est très foncée je crois que je vais la prendre avec moi je vais la prendre avec moi parce qu'elle fait vraiment hiver froid alors c'est du coton elle est hyper chaude enfin pas hyper chaude mais elle tient bien au chaud et alors elle est vraiment longue 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 elle est vraiment très longue je la trouve super belle donc je l'ai prise en taille XSS alors un peu dans le même esprit j'ai pris celle-ci mais c'est des matières vous voyez vous avez juste envie de vous loger dedans franchement super super belle donc voilà vraiment très minimaliste un col très simple etc hop et donc celle-ci par contre elle arrive mi je ne sais pas si ah non Moji ça existe en France mais oui ça existe en France ça existe à Paris puisque j'avais acheté mes rangements là-bas je ne sais pas s'ils ont ces vêtements mais en tout cas allez toucher si vous pouvez franchement c'est super douce c'est super agréable et j'ai pris cette blouse oui c'est vrai elle est fermée mais j'ai tellement aimé vous voyez ça fait vraiment automne-hiver j'ai tellement aimé le motif elle est courte comme ça avec les manches un peu bouffantes que je l'ai prise j'ai dit bon tant pis quitte à relever le top pour donner le sein mais tant pis je la trouve vraiment très belle et moi je l'imaginais avec une jupe voilà avec une jupe taille haute ou même un palazzo franchement je la trouve trop trop belle donc voilà j'ai bâché énormément de choses comme vous pouvez le voir 4 articles c'est très bien donc voilà en tout cas les filles pour tous mes achats donc vous voyez vous entendez Haroun alors le truc c'est qu'avant dès qu'il faisait un bruit je courais et je le prenais et des fois je le mettais au sein parce que mais j'ai remarqué que si vraiment il veut manger il me fait comprendre qu'il doit manger donc des fois je le laisse quand vous voyez je l'entends faire des petits bruits comme ça je check si ça va et il se rendort donc les nouvelles mamans petit conseil au passage voilà donc les filles j'en ai terminé donc avec ce haul j'ai acheté aussi ce trépied sur lequel mon appareil est posé c'est le Benro je l'ai payé cher quand même combien j'ai payé ça je me souviens plus combien il est hyper léger je crois que c'est de l'aluminium oui c'est de l'aluminium donc il est hyper léger il rentre dans un tout petit sac comme ça vous pouvez le prendre en voyage c'est pour ça que je l'ai remplacé j'ai le Manfrotto Manfrotto voilà ils sont top leur trépied il n'y a rien à dire niveau qualité il coûte cher aussi mais il était trop lourd donc du coup j'ai changé avec celui-ci et j'ai envie de changer de caméra donc si les filles vous avez une superbe caméra si vous y connaissez conseillez-moi pour une caméra qui ne prend pas beaucoup de place mais qui fait des belles photos et de la vidéo on ne sait jamais on ne sait jamais qu'il y a des photographes ici qui me suivent mais j'ai le Canon 650D que je vais mettre en vente avec mes objectifs et j'ai vraiment envie de changer de caméra j'ai envie de passer quand même à quelque chose de plus pro parce que c'est vrai que quand on voyage je me dis finalement ce sont des destinations je ne pense pas qu'on va retourner dix fois ça se trouve voilà on n'ira qu'une seule fois dans notre vie et donc j'ai vraiment envie de garder de bons souvenirs de beaux souvenirs je vais aller voir Haroun et j'arrive il est là Haroun le petit bébé hein donc qu'est-ce que je vous disais donc voilà alors les filles l'année 2018 cette année j'ai l'impression sincèrement qu'elle est passée trop trop vite dans la vidéo que j'avais filmée j'avais un peu comparé la vie comme un livre et finalement un livre avec différents chapitres et pour 2017 c'est vrai que le dernier chapitre s'est terminé tristement puisqu'on a perdu mon beau-père on a perdu donc mon beau-père et c'est on va dire c'est voilà pour moi 2017 c'est 2017 toujours je repenserai à ça c'est vrai ça a été vraiment on va dire l'événement l'événement qui nous a le plus qui nous a le plus marqué et 2018 définitivement ça sera mon petit Haroun mon petit Haroun et vous voyez que finalement la vie c'est voilà c'est le cycle de la vie quelqu'un meurt quelqu'un naît quelqu'un meurt quelqu'un naît et peut-être c'est ce qui fait que la beauté de la vie et ce qui fait qu'il faut vivre sa vie voilà essayer d'être heureux aussi parce que finalement c'est quelque chose d'éphémère on n'est pas éternel en tout cas je parle de cette vie ici sur terre on n'est pas éternel en tout cas il y a des personnes qui croient d'autres personnes qui ne ça c'est encore un autre débat mais en tout cas je parle ici de cette vie sur terre cette vie c'est fragile on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain donc il faut vraiment profiter c'est vraiment ce que j'ai retenu et ce qu'on a retenu en tout cas de toutes ces épreuves c'est que voilà il faut profiter de sa vie il faut profiter de ses proches profiter de voilà d'être essayer d'être heureux et essayer d'être reconnaissant pour finalement ce que l'on a j'ai aussi oui voilà j'ai aussi appris à être moins figée à être moins je ne sais pas comment dire ça mais à être moins strict dans certaines pensées ou dans certains choix ou dans certains projets parce que finalement et de en fait finalement de vivre au jour pas au jour le jour mais oui quelque part c'est au jour le jour parce que ça ne sert à rien de se prendre la tête finalement à se projeter sur des choses vous voyez parce que finalement dans la vie il y a des choses qui se passent et qui font que écoutez vous allez peut-être changer d'avis peut-être changer de je pense que le meilleur des exemples ça a été pour moi en tout cas mon petit choupiné à Haroun des fois il y a des choses qui se passent qui font que écoutez vous revoyez vos priorités vos choix de vie etc donc voilà mon petit coucou il bouge beaucoup finalement c'est un peu ce que j'essaie de partager avec vous dans les vidéos blabla quand on parle de l'allaitement de la maternité de ceci ou de cela voilà c'est vraiment aussi voilà vous se déculpabiliser parce que je pense que je pense que les femmes surtout les mamans on culpabilise beaucoup pour tout rien et n'importe quoi on se fixe des objectifs des fois on veut être parfaite mais non j'essaie vraiment de partager ça parce que quand je vois vos retours et que je vois plein de filles qui me disent ou des mamans qui me disent mais oh là là mais tu peux pas savoir à quel point tu m'as réconfortée parce que finalement je suis comme toi ou parce que ça me fait hyper plaisir je trouve que voilà que la vidéo a été plus qu'utile alors concernant Youtube pour 2019 franchement encore il y a quelques jours il y a une copine qui m'a dit mais tu vas continuer encore longtemps Youtube et je sais pas sincèrement je ne sais pas en tout cas j'aime beaucoup partager avec vous nos voyages j'aime beaucoup partager avec vous les astuces j'aime mais des fois c'est très bizarre mais c'est vrai que des fois j'ai des baisses de motivation mais quand lorsque je rencontre des abonnés des abonnés oui ça m'est arrivé de rencontrer plusieurs fois des abonnés à Singapour vous imaginez ouais franchement c'est dingue et même en Malaisie une fois et même au Japon puisque vous allez voir Amel si tu passes par là je te fais plein de bisous à toi et ta petite choupette même au Japon vous vous rendez compte voilà au Japon à Tokyo pouf il y a une nana qui m'a reconnue à ma voix je parlais à mes filles et qui était abonnée mais c'est juste dingue et c'est vrai que lorsque je vous rencontre en vrai chose que finalement j'ai pas l'occasion puisque j'ai jamais fait de rencontre avec vous et je ne suis pas en France donc du coup c'est vrai que c'est compliqué et tout ça me booste parce que vous voyez on a dépassé les 100 000 abonnés puisque dans la vidéo de 2017 je vous disais nous sommes à 90 000 je sais pas trop combien peut-être qu'en 2018 on dépassera les 100 000 on a dépassé les 100 000 donc déjà je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte 100 000 je sais pas 100 000 je n'arrive pas à m'imaginer qu'il y a 100 000 personnes qui ont cliqué et qui ont décidé de s'abonner pour différentes raisons à ma chaîne donc déjà je tenais vraiment à vous remercier et alors il y a autre chose aussi là c'est vraiment par rapport aux abonnés vous avez le choix de vous abonner à la personne moi en tout cas c'est ce que je fais régulièrement régulièrement je fais le tri dans les personnes que je suis sur les différents réseaux sociaux et je choisis de suivre des personnes qui m'apportent quelque chose dans lesquelles je trouve un intérêt voilà donc je vous invite vraiment à faire la même chose parce que des fois je reçois des je vous assure des commentaires sur des vidéos je me désabonne parce que nain nain ceci ou cela vous êtes libre de vous abonner de vous désabonner des chaînes si le contenu ne vous plaît pas si la personnalité ne vous plaît pas si la tête ne vous plaît pas de la personne mais nous aussi on a le droit de malheureusement on ne peut pas choisir les abonnés mais en tout cas on a aussi le droit de bloquer certaines personnes et c'est vrai que cette année j'ai bloqué franchement pas mal de personnes parce que voilà j'estime vraiment que je prends beaucoup de mon temps pour partager avec vous des choses qui sont très utiles pour certaines pour d'autres je pense que je ne sais pas quelle recherche mais pour d'autres peut-être que ce n'est pas utile mais quand je lis des commentaires certains commentaires vraiment où la personne limite on est proche de l'agressive des insultes ou ce genre de choses je bloque tout simplement parce que j'ai aussi c'est mon droit c'est aussi mon droit et alors je trouve que ce qui est très dommage sur les réseaux sociaux c'est que vous voyez je fais des vidéos je poste des looks je vous montre un make-up ou ceci ou cela mais moi mon attention c'est vraiment le partage c'est vraiment le partage c'est partager avec vous ces choses là à aucun moment je ne vous pose par exemple la question de me dire comment vous me trouvez est-ce que vous me trouvez bien belle pas belle grosse mince et c'est vrai que je suis toujours surprise quand pas surprise mais je me dis mais quand je poste un look et qu'on me dit ah mais super t'as pris du poids t'es trop bien comme ça par rapport à avant mais c'est pas ce que je veux dire toutes les personnes qui postent des looks sur instagram ou autre on ne vous demande pas de nous juger de juger notre physique c'est juste c'est du partage et pour certaines personnes elles trouvent de l'inspiration dans ces tenues moi-même des fois je ne sais pas comment porter ceci je vais taper je ne sais pas moi jupe et je vais chercher de l'inspiration maintenant je ne vais pas commencer à dire à la personne ah mais t'as pas maigri ça te va mieux comme ça parce que ça veut dire quoi donc quand tu es grosse tu n'es pas belle ou je veux dire je ne ou pas commencer à parler je ne sais pas moi de la forme de son nez ou de ses sourcils ou de ceci ou cela je alors je trouve que le monde de la beauté voyez la mode etc des fois ça me ça me saoule ça me saoule franchement parce que c'est que sur l'aspect physique l'aspect extérieur l'aspect mais l'objectif c'est pas ça après bon ça dépend des personnes mais en tout cas moi pour moi quand je vous fais des lookbooks quand je poste des tenues c'est vraiment pour vous donner des idées de l'inspiration et voilà ça s'arrête là ça s'arrête là et c'est pour ça que j'aime bien mes vlogs voyage parce que finalement le voyage on ne s'intéresse pas aux personnes on s'intéresse au pays on s'intéresse à une culture on s'intéresse à des paysages vous voyez je me souviendrai toujours d'une abonnée qui j'avais fait une vidéo dans laquelle je n'étais pas maquillée d'ailleurs si vous me voyez sur Snapchat je ne me suis pas maquillée quand je snap il y a des vidéos où je commence la vidéo je ne suis pas maquillée du tout donc si je ne me maquille pas j'ai le droit de ne pas me maquiller je me souviens que cette personne m'avait dit tu aurais dû au moins au moins te maquiller à un minimum mais non pourquoi me maquiller à un minimum donc 2019 les filles vous me verrez encore plus souvent sur Youtube pas maquillée du tout parce que voilà on fait ce qu'on veut finalement c'est quoi je veux dire est-ce qu'un homme doit être maquillé tout le temps il y en a qui se maquillent mais les hommes ne se maquillent pas alors je suis désolée mais voilà c'est un choix et où est le problème si ma tête si je suis cernée ou si voilà mon teint il n'est pas beau ou que j'ai des boutons franchement c'est voilà en tout cas ce que j'aimerais partager en 2019 c'est ça le côté être naturel s'assumer oui j'aime bien le maquillage je vous parle de plein de maquillage j'achète du maquillage je reçois du maquillage je me maquille mais j'ai pas envie d'être enfermée dans une case beauté vous voyez ce que je veux dire alors 19 minutes 39 c'est que je parle 20 minutes que je parle et je pense que je pourrais encore parler très très longtemps mais vraiment les filles donc je tenais à vous souhaiter en avance écoutez une bonne fin d'année pour celles qui fêtent qui fêtent Noël pour celles qui vont fêter le nouvel an etc je vous souhaite à l'avance aussi une bonne année 2019 j'espère vraiment que l'année 2019 sera riche pour vous voilà je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses vraiment sur tous les plans professionnels personnels sentimentaux tout vraiment et les filles ne rêvez pas votre vie je sais pas comment dire ça mais il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent je sais pas moi par exemple quand on fait des voyages on me dit c'est mon rêve c'est mon rêve d'aller ici c'est mon rêve d'aller là c'est aussi nos rêves j'ai plein de rêves mais on fait en sorte que ces rêves puissent se réaliser après voilà chacun à son échelle bien sûr des fois écoutez ça va mettre très longtemps pour atteindre cet objectif mais essayez pour 2019 de vous fixer quelques objectifs pour vous des objectifs que vous avez vraiment envie d'atteindre et faites tout pour essayer de les atteindre profitez de la vie profitez de la vie profitez de vos proches profitez de votre santé profitez vraiment de voilà essayez d'être positif essayez d'être positif pour vous d'être positif pour les personnes qui vous entourent et voilà écoutez je pense que je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures je ne pense pas que j'aurai accès à internet durant durant ce voyage mais promis je vais vlogger je ne vais pas vlogger énormément parce que j'ai envie de vlogger mais vous voyez et de profiter mais promis j'ai vraiment envie de partager avec vous cette destination pour vous donner l'envie peut-être d'aller la découvrir et pour celles qui ne peuvent pas se le permettre pour voilà pour leur faire découvrir à travers à travers mes vidéos je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur instagram with hasnabi sur mon snapchat promis je vais essayer de snapper un peu plus donc hasnabi snap et le vlog je ne vous en parle même pas parce que franchement j'ai vraiment pas le temps d'aller dessus et voilà à bientôt bye bye